Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi Romain Chaumet bonjour bonjour donc vous êtes directeur du développement chez Isense oui tout à fait donc vous allez nous parler un peu de l'open source et du big data big data les grosses données en français c'est pas très beau non qu'est ce que ça recouvre quoi ces deux mots alors les big data ont finalement il ya trois choses il ya bien sûr tous les projets qui sont qui font face à un grand volume de données ça c'est le côté big mais ça suffit pas parce que ça fait longtemps qu'on traite déjà des grands volumes de données faut y ajouter des problématiques en fait de vélocité ce sont des grandes données qu'on doit traiter rapidement et le troisième point c'est des logiques de variété c'est à dire que ce sont pas que des données structurées mais aussi des données déstructurées comme des logs des fichiers texte et enfin type texte libre photo etc très bien alors aujourd'hui la place de l'open source dans le big data c'est encore de l'open source qui suit ou c'est de l'open source qui est devant comment ça se passe et c'est de l'open source qui est très devant c'est même un open source qui est qui est dominant aujourd'hui toute la mouvance du big data s'appuie sur une émergence d'un ensemble de solutions en rupture par rapport à ce qui existait avant et toutes ces solutions en rupture sont majoritairement open source et je dirais la locomotive dans toutes ces solutions aujourd'hui c'est adoup c'est un écosystème extraordinaire qui nous offre des perspectives fantastiques et tout ça gratuitement pour que c'est du vrai free open source il ya une communauté de quelle taille autour c'est qui les acteurs autour d'adoop aujourd'hui adoup c'est à l'origine yahoo sur un concept mis en place par google et autour de ça on a des très très grands noms de l'internet on a facebook qui est un écran très grand contributeur twitter linkedin et énormément d'acteurs et aujourd'hui microsoft oracle qui essaye de retrouver de se raccrocher au mouvement et qui font de que d'adoop en fait le futur linux en fait du big data d'accord carrément carrément je pense que personne d'autre va pouvoir concurrencer adobe aujourd'hui d'accord pas d'autres solutions qui émergent et qui en fait on a on a on a une solution finalement unique et tous les acteurs sont entendus autour ce qui n'est pas toujours le cas dans l'open source on a on a comme on a un noyau linux c'est adoup et on a autour des distributions adoup comme on a des distributions linux et c'est distribution adoup c'est là où il ya de plus du service de l'intelligence du packaging qui est organisé donc c'est distribution adoup aujourd'hui c'est claudera c'est orton works c'est des distributions comme celle ci et puis après elles sont aujourd'hui mais il ya oracle qui commence à packager microsoft package aussi mais le noyau c'est bien du microsoft package du adoup mais le noyau c'est bien aujourd'hui open source et c'est adoup d'accord très bien je vous remercie pour cet éclairage sur le big data et puis adoup cet élément effectivement qui devient incontournable voilà merci beaucoup de rien bon forum merci au revoir